Générique ... Il est 13h, bienvenue au journal de l'après-midi, au menu de ce 13h, on parle du professeur Albert Evoidre, qui a été conduit hier à sa dernière demeure. La messe d'inhumation a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de Porto-Novo. Le président Patrice Talon a rendu hommage à l'illustre disparu. Et puis les députés ont voté la loi portant statut de l'opposition en République du Bénin. Cette loi vient boucler la boucle de la série de recommandations issus du dialogue politique national. Dans ce 13h, retour sur cette loi votée jeudi dernier. Enfin, au menu de ce 13h, nouvelle équipe dirigeante, nouvelle priorité à la société béninoise d'énergie électrique. Le tout nouveau directeur général a animé une conférence de presse à suivre la vision de Jacques Paradis pour cette entreprise d'État. Feu Albert Evoidre a été inhumé hier samedi à son domicile Théophania, la maison africaine de la paix à Adjati, c'est dans la commune d'Adiara. L'inhumation a eu lieu après une messe qu'en présent, en l'église Notre-Dame de Porto-Novo, le chef de l'État Patrice Talon a pris part aux hommages, Gérard Moungbo, Bernol Jogwe. Aux premières heures de ce samedi 23 novembre, à Théophania, la maison africaine de la paix, c'est le recueillement au pied de la dépouille d'Albert Evoidre, frère Melchior. Quelques instants plus tard, la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo ouvre le rituel de la messe des funérailles. Une co-célébration de Mgr Pascal Nkwe, archevêque de Paracou, et Antoine Sabibio, évêque de Natitengou. Dans la chapelle, le chef de l'État Patrice Talon et les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, les membres de la famille éplorée et un parterre d'amis et de sympathisants. Ils viennent recommander à la miséricorde divine l'âme du frère Melchior à travers un moment de concentration et de prière intense. Éminent protagoniste de l'historique conférence des forces vives de la nation, il a été un acteur déterminant de l'ère démocratique. Redoutable stratège en conquête du pouvoir, il savait lire à travers les signes du présent les plaisages de l'avenir. Admiré, mais aussi redouté, adulé, mais aussi rejeté, le professeur Thévoix-Écré savait susciter le consensus tout comme il pouvait résister aux tempêtes de la controverse. Il laisse le souvenir d'une vie remplie sous le feu de l'action jusqu'au bout. Conscient de sa fragilité et de ses erreurs, il ne cessait de chercher les voies émoignées pour se réconcilier avec tous avant le grand passage. Il aimait dire, si tu pardonnes, que ton pardon soit total. Il aura marqué son temps. Le gouvernement a été fortement impliqué dans l'organisation des obsèques de Subaobab. Albert, Albert, vous dis-je, croit en la force de l'esprit. Aussi nous dit-il, ou plutôt, nous écrit-il, parce que Albert aimait beaucoup écrire, je pars, mais je serai toujours parmi vous. La mort est une délivrance qui mène vers un monde plus doux où la maladie, la jalousie, la cupidité, la méchanceté, l'injustice n'existe pas. Alors, soyez heureux en pensant à moi car je vous aime dans le silence. car je vous observe avec confiance. Soyez assurés de mes prières tant pour mon pays que pour vous tous. Le défunt de son vivant a émis le vœu de la sobriété de ses obsèques. Le président Patrice Talon a présenté ses condoléances aux membres de la famille éplorée. Albert et Roedger a été inhumé dans la stricte intimité familiale. A la cérémonie, les mérites de l'homme de Dieu et prix de paix, fidèle en amitié et surtout véritable bibliothèque ont été saluées. Et voici des témoignages recueillis par Jérôme Moumbord et Bernol Diogué. C'est un illustre fils du Bénin qui s'en va et qui laisse beaucoup de souvenirs. Je veux simplement témoigner un homme de conviction, un homme qui a beaucoup œuvré pour la paix et surtout un homme qui a rayonné au-delà de nos frontières, notamment au niveau de ses responsabilités internationales et sa volonté de faire en sorte qu'à travers l'inter-religieux, l'inter-culturel, qu'on puisse constamment rechercher la paix. Donc c'est une grande perte pour notre pays mais il laissera des traces que ceux qui restent vont pouvoir suivre. Nous n'avons pas le droit d'être tristes. Prions pour lui, inviter tout le monde à prier pour lui. On a perdu un homme d'État, un intrépide, un monsieur qui s'est toujours engagé. Je veux qu'on retienne de lui l'exemple de l'homme qui s'engage. J'ai eu à apprendre beaucoup auprès de lui sur certes la probabilité de l'homme, son intelligence et aussi son activisme politique qui force sûrement et certainement l'admiration. Moi je demande à Dieu notre Père qui est au CHU d'éliminer la voie de cette âme et aussi de faire en sorte qu'il puisse continuer à sa mission de la paix là où il sera et aussi donner de la force du courage à la famille. C'est un monsieur qui a la foi, il prie beaucoup. À son âge, à Maria Topa, vous allez à Céateau parfois, il est là en train d'écrire son chapelet. Et ses souvenirs, je les garde de lui. Il a la crainte de Dieu, le monsieur je garde de lui une personne ressource, une personne remplie de valeurs et de visions. Aujourd'hui, le béné-père un fils très très important mais c'est le coup de la vie, on ne peut rien, on le souhaite paix à son âme et bon repos éternel. Albert Thévoix-Y a été toujours fidèle en amitié pour les grands pour les moins grands et je cite un autre béninois très célèbre qui a dit la même phrase je parle du président Talon qui a eu une rencontre avec la diaspora béninoise à Paris a dit je cite de mémoire je suis toujours fidèle en amitié alors soyons fidèles en amitié et la deuxième chose et dernière chose retenons de la vie d'Albert Thévoix-Y a été ce qui a eu de beau qui nous a édifiés et devenons aussi d'autres esprits d'autres lumières pour le béné ce qu'il faut retenir du professeur Albert Thévoix-Y a été un homme de conviction un homme total le professeur Albert Thévoix-Y a été très soucieux de la défense de la mémoire de Souroumiga Apiti il a posé un certain nombre d'actes sur le plan scientifique pour que la vie de Souroumiga Apiti soit mieux connue lorsque vous avez le privilège de vous approcher de lui de vivre à ses côtés de voir comment il mène sa vie au quotidien de voir la discipline qui le caractérise dans la prontitude à répondre à vos messages que ce soit par SMS par mail quand vous voyez ce qu'il mange à table quand vous voyez la vie de prière qu'il mène quand vous voyez sa préoccupation permanente à la misère du peuple vous comprenez que c'est un grand homme il n'a pas cherché à vivre pour lui-même mais il a cherché à vivre pour Dieu et pour la cause des gens qui sont dans la misère dans la souffrance tout autre chose à présent la loi portant statut de l'opposition en république du Bénard a été votée à l'unanimité dans la nuit du jeudi dernier c'est une loi qui vient boucler la boucle de la série de recommandations issues du dialogue politique national Guillaume Avienno et Patrick Imavor les travaux de la plénière de ce jeudi se sont achevés tard dans la soirée et sanctionnés par l'adoption à l'unanimité des députés de la proposition de loi complétant et modifiant la loi du 14 octobre 2002 portant statut de l'opposition en république du Bénard une loi de 22 articles répartie en 4 titres définissant entre autres les critères de l'appartenance à l'opposition mais aussi les droits et devoirs de l'opposition pour ne citer que ses dispositions l'adoption de la loi portant statut de l'opposition permettra de doter le Bénard d'une loi qui permette à l'opposition d'accomplir efficacement sa mission notamment celle de proposer une alternative aux solutions préconisées par le gouvernement pour la satisfaction des besoins du peuple le développement de l'état et la cohésion de la nation La loi portant statut de l'opposition prévoit la désignation par décret prise en conseil des ministres du chef de file de l'opposition une opposition que les porteurs de la présente proposition de loi souhaitent constructive En votant cette loi nous allons clarifier le paysage politique et la position des différents partis de notre pays ainsi donc cette loi fait la promotion des partis de l'opposition et leur donne les moyens d'animer efficacement l'opposition de critiquer ce que fait le gouvernement et donc de proposer des solutions alternatives L'adoption de cette loi ne doit pas être à la porte ouverte à des déviances des comportements sous couvert de notre démocratie et le statut du chef de l'opposition du chef du fils de l'opposition doit être compris et associé à un comportement digne et équilibré qui ne distrait pas les institutions qui ne bafoue pas l'image de l'autorité de l'Etat et je suggère M. le Président de l'Assemblée que cette loi soit complétée en son application par des décrets qui encadrent les complicités des individus et leur pathologie de nature à perturber sous couvert de leur statut la quiétude du peuple la loi portant statut de l'opposition en République du Bénin vient compléter certaines dispositions de la charte des partis politiques en République du Bénin amendée quelques semaines plus tôt et vient boucler la boucle des recommandations issues du dialogue politique national adoptées par le octobre dernier par le chef de l'Etat le Président Patrice Voici la réaction du ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement à l'issue de l'adoption par le Parlement de la loi portant statut de l'opposition en République du Bénin L'adoption de cette loi marque la fin de la série entamée sur les recommandations du dialogue politique qui ont connu d'abord l'adoption d'une loi d'enlistie la relecture de la loi relative à la charte des partis politiques la relecture et la refonte carrément du code électoral qu'il fallait achever n'est-ce pas ou pas achever par l'adoption d'une loi inédite sur le statut de l'opposition donc je dirais que nous sommes allés au bout du cycle de modernisation de notre système partisan de notre système électoral en dotant le Bénin d'une loi plus attractive que celle qui vient d'être approchée c'est-à-dire la loi de 2002 qui confère un véritable statut de l'opposition avec détermination de chef de file de l'opposition afin que nous ayons des débats contradictoires et des débats fructueux au sein de la classe politique non seulement à l'hémicycle mais au sein de la classe politique alors vous avez une loi qui vient d'être adoptée qui comprend 21 articles me semble-t-il une loi qui définit les critères d'appartenance aux partis d'opposition qui définit entre autres et fondamentalement les droits et obligation des partis d'opposition et des chefs des partis d'opposition avec des avantages sécuritaires qui permettent et j'espère qu'ils vont inciter les formations politiques à faire leurs déclarations et à jouer leurs partitions dans le débat politique Venons-en maintenant à cette réunion de commandement du procureur de la République c'était ce vendredi à la cour d'appel de Cotonou on peut retenir que l'année 2018-2019 a connu plus de 7000 procès-verbaux Rebecca Kengiaoundé et Daniel Haddad C'est un exercice annuel une séance de travail entre le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou et les officiers judiciaires en fonction dans la ville au menu des échanges le bilan des activités de l'année judiciaire finissante au sein de la police républicaine cas des vols avec violence au cours du mois d'août 2019 nous avons enregistré 7 cas de vols à main armée en termes de cambriolage en août nous avons enregistré 50 cas contre 48 cas au mois de septembre mais 49 cas au mois d'octobre et en ce qui concerne les bracailles de motocyclettes pour compter du mois d'août jusqu'au mois d'octobre on a enregistré 0 cas au total au cours de l'année judiciaire 2018-2019 ont été rédigés sur la période du 16 octobre 2018 au 15 août 2019 7707 procès-verbaux dont 4183 pour des cas de contravention 3370 concernant des délits et 153 pour crimes alors qu'au cours de l'année 2017-2018 vous nous avez adressé 5302 procédures soit une augmentation de 59,43% par rapport à l'année judiciaire 2016-2017 et de 45,36% par rapport à l'année judiciaire 2017-2018 selon le procureur de la république une stratégie adéquate doit être mise en oeuvre pour garantir davantage la quiétude des populations notre objectif cette année on l'a vu dit à l'entame c'est de rendre contre nous plus sûrs rendre contre nous plus sûrs c'est lutter d'abord contre les vols avec violence c'est faire en sorte qu'en rentrant chez eux le soir parce qu'il y a certains vols qui se commettent le matin même en plein jour parfois que les gens ne soient pas obligés de regarder dans les retroviseurs tout le temps pour voir s'il n'y a pas deux ou trois messieurs à motocyclette qui les suivent en ce qui concerne les procès verbaux rédigés à l'aune de ces cas de vol avec violence tolérance zéro vis-à-vis des cas de négligence le procureur général se montre ferme sans concession je n'ai de cesse de le rappeler chers amis officiers de préjudiciaire les procédures que vous formalisez ne sont pas seulement à l'intention du procureur de la république que vous voyez en première ligne nous sommes dans un pays de droit nous avons des avocats nous avons des avocats qui savent très bien lire les procédures qui connaissent très bien les règles de procédure pénales et donc ce que nous on vous demande c'est que vous prenez toutes les dispositions pour produire formaliser des procédures qui soient vraiment exploitables des procédures qui puissent permettre de confondre les délinquants trop de cas de justice en ont rendu sont enregistrés faute de procès verbaux dûment rédigés si les observations du procureur général sont entendues ces situations devraient sensiblement se résorber pour plus de qui étude des populations intéressons-nous maintenant à cette sienture d'accord cadre et de renouvellement d'accord entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales neuf ONG et associations ont reçu leurs documents au ministère de la justice c'était en présence de Christelle l'agriculture l'agriculture l'éducation l'éducation la santé la culture et l'emploi ce sont quelques domaines d'intervention des organisations signataires de l'accord cadre avec le gouvernement l'éligibilité de l'éducation national c'est à dire avoir une intervention géographique importante la signature de cette convention va sans doute donner plus de crédibilité et davantage à ces ONG cet accord nous permet vraiment d'avoir des facilités au niveau de l'administration douanière et fiscale afin que nos actions se déploient normalement sur le terrain au profit des communautés chers récipiendaires je reste convaincu que dans ce partenariat qui vient d'être renforcé dans le but de relever ensemble les nombreux défis qui nous attendent vous accompagnerez le gouvernement afin de sortir nos populations de l'extrême pour vêter nous voudrions passer par cette occasion pour demander au gouvernement parce qu'au delà de la signature il y a également l'obtention des facilités lors de certaines procédues fiscales lorsque nous devons faire entrer de l'équipement ou bien du matériel pour le travail que nous faisons sur les 11 dossiers enregistrés au départ 9 sont finalement retenus pour bénéficier de cet accord cadre dont deux pour les demandes d'accord cadre et sept pour la demande de renouvellement valable pour trois ans et puis le directeur général de la société béninoise d'énergie électrique SB2E a animé une conférence de presse Jacques Paradis a expliqué la mission et fixé la priorité de la nouvelle équipe qu'il dirige désormais il est au micro de Gisèle Poguet et Brice Kiboso vous connaissez les objectifs du président qui a fait de l'énergie son point d'ancrage pour améliorer les conditions de vie du Bénin ce que nous voulons c'est de faire en sorte que les clients après notre départ soient des clients satisfaits donc tout au long de notre de notre mandat de quatre ans nous allons mettre énormément d'efforts sur la satisfaction des clients et pour ce faire bien sûr dans chacune des régions on va mettre beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les directeurs régionaux soient en mesure de réaliser la mission qui leur sont confiées orientation client orientation client et orientation client par la mise en place des moyens pour améliorer la performance des employés améliorer les différentes compétences les différentes connaissances pour permettre à chacun de performer et de faire de cette société-là une société performante toujours au chapitre de l'énergie les acteurs du domaine ont procédé à la revue de l'exercice 2018 du secteur visibilité du secteur de l'énergie au Bénin bilan des réformes performances et perspectives c'est le thème autour duquel les travaux ont eu lieu c'était en présence de Gislain Bouguet et Brice Chiboso qu'est-ce qui a été fait en 2018 dans le secteur de l'énergie au Bénin les travaux feront le point des réformes évalueront le niveau de performance atteint et envisageront les perspectives dans le secteur à l'ouverture des travaux la tendance est à la satisfaction le secteur de l'énergie connaît depuis l'avènement au pouvoir du régime du président Patrice Talon une renaissance dont les élogieux résultats redonnent progressivement espoir à l'ensemble du peuple béninois ces résultats beaucoup plus visibles dans le sous-secteur de l'énergie électrique ont très tôt fait oublié aux consommateurs de divers ordres les crises récurrentes ces résultats sont fortement salués par nos populations en face des résultats obtenus les partenaires techniques et financiers décèdent satisfaits à Patrice Talon et à son gouvernement je voudrais au nom des PTF saluer le gouvernement d'avoir su donner au secteur de l'énergie toute la place qui doit être la sienne dans la stratégie de développement du Bénin le développement du secteur est au coeur des priorités du programme d'action du gouvernement parce qu'il constitue l'un des leviers majeurs pour la croissance économique du pays la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations la dynamique insufflée par le gouvernement a commencé à porter ses fruits des fruits qui vont de la production à la distribution en passant évidemment par le transport le président Patrice Talon et son gouvernement ont fait de ce secteur un secteur prioritaire et s'efforcent de résoudre durablement le problème de déficit énergétique et de l'offre qu'a connu notre pays pendant des décennies à travers des actions aujourd'hui de diversification des sources d'approvisionnement et surtout d'augmentation des capacités de production à travers un réseau de transport et de distribution moderne efficient et efficace avec la centrale de Marie-Aglita le Bénin peut désormais se passer des moyens de location pour la production de l'énergie électrique à citer aussi les négociations en cours pour augmenter la capacité de production du pays en thermique et en renouvelable plus de 143 nouvelles localités électrifiées une unité flottante de regazification à venir pour alimenter la centrale de Marie-Aglita entre autres le démarrage du contrat de gestion de la SBEE la finalisation de la loi portant code de l'électricité et son approbation par la Cour suprême On est passé en l'espace de 2 ans et demi de 0 MW produite réellement sur notre territoire à près de 180 MW aujourd'hui ce qui nous permet de réduire considérablement le taux de dépendance de l'électricité à l'étranger qui peut être évalué aujourd'hui à plus de 60% je dirais d'autonomie A la fin de l'exercice les acteurs du secteur sont satisfaits Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de ce secteur-là Les Béninois oublient déjà ce qu'on appelle des lestages Ils oublient déjà ce que leur coûtait les perturbations qui leur faisaient griller les appareils aujourd'hui ils oublient La revue du secteur de l'énergie est un bon cru parce qu'on comparait les résultats de réalisation des recommandations en 2016 qui étaient je crois de 36% et ce qu'on vient de voir aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est déroulé en 2018 confirme des résultats de l'ordre de 91% Des recommandations ont été formulées Recommandations dont la mise en oeuvre sera examinée à la prochaine revue le 15 mai 2020 L'actualité de ce 13h c'est également la première session de l'Assemblée Générale du Conseil sectoriel de médiation et de promotion du dialogue social au niveau du ministère de l'enseignement supérieur Les échanges ont porté sur les divers problèmes du secteur Les travaux ont été lancés par le ministre Eléonore La ministre j'allais dire Eléonore et il a des camps plus de détails avec Ronald Robinson Le dialogue social pour la satisfaction des revendications de la communauté universitaire s'ouvre à l'Université nationale des sciences technologie ingénierie et mathématiques d'Abome après la dernière session tenue en décembre 2018 Cette session aura à évaluer le chemin parcouru depuis la dernière session parler des différentes rencontres que vous avez initiées avec les partenaires sociaux dès votre arrivée et nous permettre de formuler de nouvelles recommandations et revendications réalistes à vous soumettre La présence effective qui pourraient nous éloigner les uns des autres Nous saluons votre esprit d'ouverture et votre sens des responsabilités En même temps nous vous assurons de notre disponibilité sincère à répondre toujours favorablement à vos appels toutes les fois que l'intérêt supérieur de la communauté universitaire nous l'imposerait et nous sommes convaincus Madame la Ministre que vous ne nous déceivrez pas La Ministre salue la disponibilité le sens de l'écoute et de la responsabilité l'esprit d'ouverture de concession et de compréhension mutuelle des vertus du dialogue pour lesquels les partenaires sociaux de son département se sont engagés à faire preuve en vue de faire avancer les négociations Et c'est dans la même ligne et la droite ligne que le gouvernement de son excellence le président Patrice Salon s'est lancée il y a quelques mois avec les centrales syndicales et au cours de ces sessions à l'info sec Le secteur de l'éducation était également concerné Nous avons abordé un certain nombre de préoccupations dont relèvent nos différents syndicats Nous continuons donc pour voir les problèmes spécifiques à notre secteur Cette session intervient à quelques jours de la présentation des propositions budgétaires du ministère au titre de l'année 2020 à l'Assemblée nationale Les recommandations de ces échanges pourraient y être insérées Et c'est fini pour ce 13h Je vous remercie de l'avoir suivi Patrice en excellente après-midi A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada